A cela est nous ce soir. Alors nous allons parler des groupes. Vous avez un monsieur, vous avez une femme, vous avez un frère, une soeur qui n'a pas l'habitude de boire, qui n'a pas l'habitude d'aller, de se promener, de rentrer tard, qui a l'habitude de bien s'occuper de sa famille. Après le boulot, il est là, il est dans sa famille. Bref, nous avons des frères, des soeurs qui ont des bonnes habitudes, qui ont des bons comportements, qui font l'effort de vivre selon les préceptes de Dieu. Et tout d'un coup, ils se retrouvent dans un groupe. On a des groupes comme ça, des groupes d'influence en dehors des communautés que nous formons au niveau de la prière, au niveau du boulot. Il y a des groupes qui se sont constitués, des gens qui se retrouvent sur la base de la boisson, sur la base des sorties. Et au fur et à mesure que l'individu évolue dans ces groupes, l'individu est pris au piège. Il cesse maintenant d'agir par lui-même. Il cesse même de vivre par lui-même parce que c'est le groupe qui influence maintenant sa vie. C'est le groupe qui lui donne la conduite à tenir et celui qui ne buvait plus se met à boire. La femme qui était tout le temps à la maison se met à sortir et le comportement change. Le chrétien, face aux influences du groupe, qu'est-ce qu'un groupe peut apporter de négatif dans nos vies ? Nous allons en parler ce soir et surtout, comment le chrétien doit faire pour échapper aux influences du groupe. A cela et nous, ce soir, une seule chaîne, la RTO PH, 20h.